Denis Sasso Nguesso, le tonneau vide de la république Lorsque l'on écoute le discours de célébration de la fête de l'indépendance, une indépendance chimérique, nous y reviendrons. Le despot Denis Sasso Nguesso s'est livré à un exercice triste, employant des mots vides de sens. Surtout, lorsque l'on connaît le parcours scabreux et macabre de l'homme. Il demande aux jeunes congolais d'aimer la justice, d'aimer la morale, d'aimer le pays et de bannir les antiques valeurs. Il faut aimer la justice. Bref, il faut aimer la morale. Par contre, aux jeunes générations, leurs responsabilités les appellent à l'humilité. Cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience de s'élever par l'effort. Difficile de ne pas croire que Délissa Sougueso est un consommateur de drogues dures. Qu'il rédige les discours de cet homme vieillissant et paresseux, qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, il a toujours vécu au crochet des ressources financières du Congo. Il parle d'entreprendre dans un pays qu'il a depuis près de 40 ans dirigé et qu'il manque des infrastructures élémentaires comme l'eau et l'électricité. Comment peut-on entreprendre dans un pays où l'assiette fiscale s'arrive à une peine de mort pour les investisseurs locaux et étrangers ? Comment Délissa Sougueso peut-il mettre au compte de la jeunesse la faillite de l'État alors qu'il avait affirmé en audiovision qu'il avait décidé de détruire l'éducation au Congo ? Il est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. La jeunesse, comme on est, c'est ce qu'il faut faire pour mettre un terme à la magouille politique qui dure depuis près de 40 ans. Délissa Sougueso n'avait-il pas promis le plein emploi à la jeunesse dans un discours vide de sens et de conviction ? Il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Qu'a-t-il fait de tous ces jeunes médecins qui ont fini leur formation à Cuba ? Pourquoi les jeunes étudiants congolais sont-ils à l'abandon un peu partout dans le monde ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada comment Denis Sassoon et son petit se lever et vouloir faire la morale à la jeunesse congonaise ? ne devrait-il pas s'intéresser d'abord au comportement déficitaire de ses enfants qui ont cumulé des scandales à l'échelle nationale et internationale il semblerait que Denis Sassoon est un consommateur de drogues brésilien ou colombien Denis Sassoon, ange ou démon où va l'argent des générations futures je vais poser les trois questions une question et une réponse où va l'argent des générations futures ben si les des générations futures c'est qu'il est pour les générations futures et garder pour cela et on va pas donner à cette demoiselle non il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures monsieur le président mais c'est l'objet non du projet réserve pour les générations futures oui 1 1 2 1 2 1 2 2